salut tout le monde c'est nawak games et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors bon bah là vous avez remarqué là on se retrouve sur un écran d'un jeu vous avez vu le titre non non là ça me rappelle un peu trop ma première vidéo mais bon donc vous savez très bien qu'il y a une version .io qui est sortie bon il y a quand même pas mal de temps mais bon depuis quelques temps youtubeurs commencent à en parler on va faire une vidéo là dessus c'est silter.io mais vous savez très bien moi j'ai toujours un petit peu de retard je fais des vidéos sur warcraft 2 alors que la version 3 est sortie depuis depuis bien longtemps donc on se retrouve pour une vidéo sur agario comme ça après tout pourquoi ne pas avoir deux ans de retard on l'a toujours eu avec les états unis en france donc on commence on choisit comme pseudo la russie puisque je trouve quand même que c'est un pays plutôt classe parce qu'il est très grand une grande histoire pays très puissant à l'image de notre ambition c'est à dire d'être les premiers dans le classement le pays le plus grand du monde alors on sera la boule la plus grosse du monde au moins du serveur européen comme c'est je crois le serveur qui a que le plus de monde bon bah du coup on sera les plus gros alors on continue donc vous connaissez le principe d'agario si vous ne vous dites pas c'est simple c'est bouffer des boules un peu comme pacman à part que là vous n'êtes pas dans un labyrinthe et faut éviter de se faire bouffer par les autres boules qui peuvent vous bouffer quand elles sont plus grosses mais plus vous grossissez plus vous ralentissez voilà bon je pense que vous connaissez tous à peu près le principe d'agario surtout si vous avez cliqué alors là ou alors c'était pour découvrir j'en sais rien je crois qu'elles font tout à peu près la même masse les petites boules et le mieux c'est d'essayer de bouffer les autres boules alors je vais pas essayer de bouffer le 8 surtout que là il est deuxième dans mon classement comme vous pouvez le voir ah j'en ai bouffé un voilà deuxième 8 même si tu peux taper 8 et à ce moment là tu as un skin avec une boule de billard le 8 ils allaient pas mettre le 6 non plus là par exemple je suis la russie comme je vous l'ai dit regardez vous pouvez même mettre la terre la terre va bouffer la russie dans ce cas là on vous coupe l'essence ah ouais carrément bon on continue sans qu'on va s'amuser alors il n'y aura pas de blanc je vais essayer de meubler un peu tout ça oh merde alors je suis mort j'ai l'air tellement pas naturel quand je dis ça alors on continue ah oui aussi de toute façon la version 3 de warcraft j'ai pas réussi à la commander sur mon minitel alors qu'on me dise pas que je suis en retard c'est pas de ma faute ouais quand même minitel à la pointe de la technologie alors on continue sur cette blague un peu pourrite ah oui au fait j'ai oublié de vous informer que on recevra de nouvelles vidéos peut-être d'un autre mec qui a une chaîne youtube c'est un de nos potes ça va pas devenir une chaîne communautaire surtout qu'on n'est pas vraiment très très connue ah c'est pas tout on a 10 abonnés déjà c'est quand même pas mal mais bon 10 abonnés n'ont pas mal de comptes à nous alors on va pas s'en vanter non plus ah oui donc d'autres vidéos qui seront aussi sur league of legend 1 mais puis je ferai sûrement donc mon let's play sur war sur the legend of zelda sur warcraft c'est déjà fait d'ailleurs il y a un film qui va sortir voilà non plus j'ai pas réussi à réserver mes billets sur mon minitel après ça c'est une autre question alors je sais pas combien d'ailleurs je suis pas sûr d'aller le voir je suis pas non plus je suis donc j'aime bien ce jeu mais je suis pas non plus un méga fan de warcraft même si j'adore le jeu je suis un fan peut-être mais bon déjà j'ai pas acheté la version 3 outre le fait que je trouve pas sur minitel mais ça veut dire déjà que voilà j'ai pas beaucoup d'argent à dépenser oh merde et voilà déjà un peu plus gros il faut éviter de me faire bouffer parce que j'ai pas mal avancé on va essayer d'être dans le classement déjà serait pas mal je sais pas si je vais réussir à les buissons et il vaudrait mieux pas que je rentre dedans sinon je me fais diviser en plein de petits bouts qui vont rapidement se faire bouffer par les autres bon là il n'y a pas grand monde mais ça parait aller très vite hein j'ai eu des parties là où je où je me suis fait mais alors retrouver mais complètement le gros j'étais super grand je me suis je suis en train d'un buisson sans m'apercevoir et je suis redevenu tout petit j'ai eu recommencé à zéro encore je suis pas mort j'étais pas mort alors lui il va rester parce qu'il sait qu'il est protégé ou ça ça va être marrant tu vois lui il a eu le même problème merde il ya la france mais je suis français moi aussi un continu c'est pas possible début je voulais mettre comme skin l'URSS mais on peut plus j'ai pas trop compris pourquoi mais bon on va pas la réussite c'est quand même déjà pas mal qu'est ce que je suis coincé entre deux types j'ai failli me faire coincé là oulala il y en a un qui s'est fait coincé mais c'est quoi en fait ça il nous les donne je suis tellement nul qu'on me donne des bonus c'est ça un japon là il a un peu grandit ça tombe bien hop là ah merci fuck mais stop là quoi regardez j'étais là j'étais là c'est dingue ça j'étais pas en top position bon j'avais quand même 432 c'est presque 500 et généralement dans top position à partir de 1000 donc de vrai j'espère aller plutôt vite parce que je vais pas faire une vidéo de de 36 minutes sur agario à pas dépasser les 15 ans sinon vous allez vous faire chier quoi voir un google vous fait des boules je crois que ce soit le plus intéressant encore sur warcraft c'est intéressant mais là je t'avouerai même moi des fois je me fais chier mais là comme ça fait pas mal de temps je retrouve le plaisir de jouer à agario le plaisir que j'avais quand je me fais chier et que je découvrais ce jeu c'est dingue ça et je ferai aussi des vidéos sur alerte rouge un peu le concurrent de warcraft à son époque époque que je n'ai pas connu vu que je suis né en 2002 ouais je sais ça fait bizarre d'avoir quelqu'un qui joue à des vieux jeux bon en même temps c'est gratuit je vais pas payer 70 balles pour acheter connard ouais pour acheter des jeux qui sont à peu près les mêmes avec des graphismes meilleurs pour alors les cas mais putain mais quel arnaque ce truc un jeu de 70 balles que tu finis en 2h j'en ai acheté je crois 1 à 4€ dans un cash express black ops non en réalité je déconne j'ai acheté la trilogie moderno enfin mais à 2€ chacun putain comment on peut payer aussi cher pour un jeu comme ça quoi voir que c'est peut-être le plus ou d'ailleurs le premier jeu que j'ai terminé en entier mais bon après voilà quoi avoir terminé un jeu aussi facilement moi je préfère un jeu que j'ai toujours pas terminé comme Zelda Toilet Princess au moins là je me fais pas chier je peux toujours y jouer alors que ça fait bien 6 ans que je l'ai elle est toujours pas terminée non je déconne ça fait 2 ans que je l'ai enfin j'ai été bloqué pendant très longtemps un endroit jusqu'à ce que je découvre comment il fallait faire et là je suis en train d'avancer et je joue aussi à Ocarina of Time ce qui fait qu'on fera peut-être des let's play sur Ocarina of Time euh un let's play sur Ocarina of Time à moins qu'ils fassent une remasterisation mais bon de toute façon les remasterisations en haute définition enfin surtout celles sur tous les princesses je vois pas trop la différence à la limite tu vois sur un jeu qui est tourné en 64 sur Nintendo 64 parce que maintenant de toute façon les consoles sont toutes en 64 bits depuis qu'on a arrêté de d'augmenter la puissance selon ça maintenant on a la haute définition euh dont je vois pas trop la différence avec la vraie définition mais bon je sais pas euh ça c'est quelque chose euh qui m'échappera le blu ray en dvd j'ai jamais fait la différence alors on va me dire c'est peut-être parce que mes yeux sont pas super puissants j'ai pas vraiment une vue super mais enfin quand même quoi c'est un petit peu de l'arnaque euh oui donc pour moi un jeu en 128 bits tel que euh Twilight Princess faire une remasterisation sur euh euh en haute définition je trouve pas ça serait tellement intéressant en Ocarina of Time en haute définition en version épurée ça ça pourrait être intéressant sur 3DS c'était ouais c'était épuré quoi mais bon quand même j'aimerais bien voir une version Wii U ou NX apparaître puisque maintenant on appellera plus ça Zelda Wii U mais Zelda NX mais sûrement il y aura un vrai nom puisque bon ça s'est jamais appelé officiellement Zelda 64 le seul est sorti sur Nintendo 64 mais bon alors parce qu'il faut quand même des non-classes pour les Zelda on n'allait pas appeler ça Zelda Super Zelda sur Super Nintendo ouais découvrez la Super Nintendo avec son support CD qui n'existera jamais ouais bon je continue qui n'a jamais existé plutôt ouais je vais pas vous raconter l'histoire de la Playstation puisqu'elle partait là dessus mais bon puis il y a des gens très intéressants qui font des vidéos justement sur des chroniques sur la Super Nintendo et sur la Playstation parce que c'est quand même une histoire assez longue mais revenons sur Agario donc là je suis à 436-441 là je suis en train d'avancer je vais peut-être atteindre les 500 ah bah c'est bon il m'a suffit d'en bouffer une seule et puis c'est bon j'ai atteint les 500 là ils se mettent bien collés comme ça je peux les bouffer ensemble ou tu regardes ici ils se mettaient tous ensemble tous ensemble wow il y en a un qui s'est séparé d'un coup il y a dû se donner à quelqu'un ça serait pas mal de créer plein de PC à côté et de créer plein de petites boules il n'y en a qu'une seule qui les bouffe comme ça tu en es super vite oh je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça enfin il faut vraiment être con quoi mais bon vous savez tu sais tu prends ton mobile à côté l'autre à côté etc et puis c'est bon t'as Agario sur mobile j'ai jamais essayé ah c'est normal j'ai pas de smartphone voilà maintenant je m'en rappelle mon bon vieux Nokia tu me quitteras jamais enfin bon ah là 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 j'ai découvert une vraie mine d'heures que je suis en train de bouffer à la louche c'est pas possible oulala j'espère que je vais être dans le classement quand même ah bah il y aura ah non Lady il serait qu'on peut créer ses skins maintenant connard mais vas-y fils de pute mais c'est quoi ça sérieux j'ai tout recommencé à zéro salut tout le monde on se retrouve après le montage justement puisque là on est enfin dans le classement oh merde oui comme vous l'avez vu voir 10 donc je suis allé dans le classement avec une technique un peu de connard en gros je me suis mis à côté d'un mec assez gros et j'ai bouffé toutes les boules qui bouffaient devant lui et en plus il était scindé en deux donc je mettais pile entre eux ça fait que je ne pouvais pas me faire bouffer et que je me faisais un peu comme si lui là il se mettait là et que quand j'avançais comme ça il bouffait toutes mes boules un peu comme il fait maintenant à part que moi j'étais vraiment collé et que lui il était 10 fois plus gros genre je ne sais plus s'il est toujours ouais donc il n'y est plus il est mort le mec mais il était dans le classement c'était un gros et voilà du coup il bouffait tous ceux qui me bouffaient là j'ai envie de bouffer quelqu'un ce qui fait que je suis à 1147 et que je suis dans le classement je suis 10ème comme vous pouvez voir Russia d'ailleurs il y a un autre Russia que j'ai essayé de bouffer tout à l'heure du coup il a peur de moi mais bon en gros là j'ai bouffé pas mal de gens du coup parce qu'une fois que je suis devenu assez gros je me suis barré de mon parasitisme et puis là il y a un mec à côté de moi qui est un peu trop gros et du coup je me suis et puis je ne suis plus dans le classement mais j'ai été dans le classement là j'ai envie d'être dans le classement donc voilà je suis dans le classement 10ème c'est pas mon objectif puisque moi maintenant une fois le montage fait une fois que je suis dans le classement là j'essaierai d'être premier donc là c'est bon on a une épopée une réelle épopée voilà là j'ai fait mon troll là il m'a donné des trucs oh c'était sympa toi oh ouais donc là je suis 9ème oh là là putain oh le bonheur j'arrive plus à à me scinder en 2 c'est que mon clavier bug mais bon voilà je suis 7ème en même temps quand on est dans le classement après on grandit vite sauf au début il y a vraiment quand on est genre à 700 alors là putain on ne grandit plus parce qu'on peut plus juste bouffer des boules ça ne fait plus grandir du coup on est obligé d'aller bouffer des vrais gens une fois qu'on est dans le classement bah là c'est bon on bouffe assez rapidement les autres gens mais il faut faire gaffe à un truc c'est ce qui s'appelle les petits buissons qui nous servent de protection quand on est un petit bébé ça très dangereux quand on est grand alors au début quand vous êtes un peu plus grand vous faites gaffe généralement vous n'essayez pas de rentrer donc vous soyez assez con puisque vous le savez généralement enfin sauf la première fois mais bon puis après quand on est assez grand vous ne les voyez plus trop ah je suis retourné 9ème ça c'est quelqu'un qui a dû grossir comme un malade voilà je suis heureux 8ème et je vais essayer de regrandir mais donc quand vous êtes très très grand mais alors vous ne les voyez plus ces trucs vous ne les voyez plus vous rentrez assez facilement dedans donc il faut faire gaffe surtout quand les petits trolls vous y entraînent comme j'ai entraîné d'autres gens parce que quand on est petit le seul moyen oh tiens mais c'est pas le président communiste de la Grèce le premier ministre pareil la France des amis tout à l'heure la France c'était 10ème enfin avant que je sois 10ème mais bon là je filmais pas à cette époque là j'ai fait un montage vous avez vu je fais du travail dans mes vidéos est-ce que vous vous rendez compte voilà histoire de grossir un petit peu c'était peut-être pas un si bon investissement j'ai pas beaucoup grandi bon là je suis à 2000 c'est quand même pas mal alors en fait je vais peut-être stagner finalement oh c'est sympa on est compte ah 10ème 9ème peut-être qu'ils se fassent bouffer la Bosnie la Bosnie c'est un pays d'Europe de l'Est ça c'est nos amis c'est nos copains les pays satellites c'est cool ça tiens j'ai une autre Russie mais il y a trop de pays de l'Est là c'est pourtant pas l'heure là on est à l'heure 2.19h48 mais en France enfin sur notre fuseau horaire à nous enfin sur le fuseau horaire de l'Europe centrale puisque maintenant on est dans la même heure que l'Allemagne on pourrait essayer de simplifier tout ça enfin bon on va pas rentrer dans la politique et tout ça dans mes vidéos oh pas mal je grossis score oulala oulalala oh héhé 7ème ma gueule tout à l'heure j'étais 6ème donc là pour l'instant mon score maximal c'était 6ème enfin mon mon truc dans le classement maximal oulala faut pas trop que je me mette dans les coins ça c'est ultra dangereux je peux te faire choper assez facilement c'est vraiment le pire endroit surtout quand t'es petit et là je suis toujours plus petit que pas mal de gens bon je sais pas si à nu de manée de sel je crois que normalement ça c'est quand il y a un bug dans le jeu quand quelqu'un se déconnecte il y a ça mais bon je sais pas pourquoi il est 6ème peut-être que ce mec là il est déconnecté mais quand t'es gros ah bah oui il est toujours là ou alors celui-ci c'est un troll qui a mis ça comme pseudo voilà parce que au lieu de mettre fièrement le drapeau de la Russie ou du pays qu'on aime ils préfèrent mettre ça écoutez c'est leur choix ah j'ai envie de dire et merde j'ai oublié que j'avançais pas du tout vite donc je vais essayer de re-rentrer ah je suis heureux 6ème comme tout à l'heure c'est assez chiant ça je vais essayer d'être 5ème moi au moins au moins ça je serai dans le top 5 à la place de Seer Seer un noble anglais bah oui mais moi ce que je veux c'est ça quoi c'est que la Russie soit fièrement première du classement j'ai déjà été premier du classement dans le guerre plusieurs fois même genre j'y étais resté 2 secondes c'était assez chiant généralement quand on est premier ah bah non voilà là il est en train de redescendre on sait pas pourquoi il a dû traverser un buisson ouais bah oui il a dû vraiment se prendre un buisson ça c'est chaud quand t'es gros tu te fais diviser en plein de boues et là tout le monde te les bouffe c'est une horreur alors bon et c'est arrivé au meilleur d'entre nous ouais ah je suis au 7ème quelqu'un a grossi ah bah du coup là c'est Mats qui était tout à l'heure premier qui est maintenant ah bah je suis 6ème j'ai dépassé Mats qui était premier tout à l'heure c'est une fierté on peut admirer ça bon j'essaie de moins être 5ème la place de Black Death je vais arrêter avec mon accent là et surtout oh là là oh là là c'est quoi ce bonheur oh là là oh merci oh oh là là quoi ? c'est un virus ? oh putain le con oh fait chier mais je suis 5ème je suis 5ème oh les connards quoi oh les enfoirés oh les sacripants et toi fils de pute je vais te bouffer oh là là le taux de violence le taux d'insulte dans les vidéos vont faire que je vais te signaler moins de 18 bon incitation à la haine est-ce que tu tu te rends compte ? Giorgios oh là là putain le problème c'est que t'es super lent mais c'est horrible ça de avoir des codes de triche pour empêcher ça sinon on enverrait bien des gens aller vite il va être gros s'il y avait des codes de triche dans les gariots ça se saurait quand même je ne sais même pas s'il peut y avoir des codes de triche dans ce type de jeu je flash sur l'avigateur enfin je ne sais pas si c'est vraiment un jeu flash un jeu point yo je ne sais pas trop comment ça fait je ne me connais pas super moi je connais le basique pour coder évidemment je pense que c'est surtout basé là-dessus les points yo tout ça yo là je suis 8ème alors du coup là j'ai pas mal baissé il y a un mec qui s'appelle 1 euro bon j'aurais préféré m'appeler merde je me souviens plus de la monnaie russe oh je suis fait chier là vous me le direz dans le commentaire allez allez on continue Alzo on va essayer de la lotement mais bon ah tiens un petit on dirait pikachu son skin mais après il s'appelle Axel oh putain mais vas-y j'ai pas envie de me diviser pour si peu donc je me saoule un peu oh est-ce qu'il va me donner plus oh le con l'enfoiré oh l'enflure oh la raclure eh c'est pas le France là qui se foutait de ma gueule tout à l'heure et qui me bouffait je suis même pas sûr que ce soit le même en fait ces deux là sinon il serait pas aussi écarté enfin quand même ils se suivent ça doit être les mêmes bon j'ai pas trop compris le principe que pour se reformer il faut être collé il y a carrément un mec entre les deux c'est pas malheureux de voir ça il y a des gens aussi cons en fait là je crois que si je me divise je vais faire la même taille que alors j'ai pas trop envie merci voilà c'est quand même sympa ça possible ah j'ai cette chanson dans la tête parce qu'on l'a fait en musique en ce moment je vais vous épargner ça mais bon passons je vais pas raconter ma vie au collège surtout que mes abonnés sont principalement des potes je crois qu'ils connaissent dont d'ailleurs la personne qui va faire partie de notre chaîne oui mais qui est-il ah la la surprise vous avez qu'à découvrir sa chaîne que je vous mettrai pas en lien dans la description ce serait une surprise ou peut-être j'en sais rien si il me le demande déjà si ça se conclut il va peut-être rester sur sa chaîne du coup moi il est haut on a une chaîne commune mais c'est pas une chaîne communautaire sur laquelle n'importe qui peut envoyer ses vidéos alors qu'il y a déjà une autre chaîne nous c'est une chaîne qu'on fait à deux on veut faire des vidéos ensemble après ça c'est assez galère mais mais voilà quoi en tout cas en plus le problème c'est que les vidéos sur Warcraft on peut faire des vidéos en multijoueur sur Warcraft mais c'est assez difficile quand même des vidéos en un seul il faudrait faire en plusieurs épisodes et c'est chaud parce que moi quand je sauve il y a des vidéos des parties en multijoueur en fait on peut plus les reprendre j'ai jamais compris pourquoi enfin il faut que j'essaie de trouver j'ai des petits problèmes on va essayer surtout qu'il faut se voir il faut se trouver un endroit je pense pendant les vacances peut-être pendant les vacances d'été ce serait pas mal je sais que personne regarde pendant les vacances d'été mais bon moi je fais pas vraiment ça pour les vues mais je fais plus ça par passion pas comme certains je ne vise personne en particulier voilà et on est 7ème putain mais c'est chaud quand même tout ce que je fais j'arrive toujours pas déjà j'ai repris ma place de 7ème qui va peut-être durer longtemps déjà je suis toujours dans le classement donc je peux être content parce qu'à une époque je me souviens quand je galérais pour être dans le classement déjà au début de la vidéo qui va être monté enfin qui sera monté quand vous regarderez mais là à l'heure où je vous parle moi c'est pas monté là j'ai une vidéo que j'ai arrêtée en plein milieu sans même dire que j'allais faire un montage et que je reprends et bah c'est bizarre bon je connais à peu près le rendu final normalement ça devrait pas être trop mal dans les vidéos montées tu pourras travailler même pas écrite quand même pas travailler parce que vous vous rendez compte c'est pas comme mes let's play sur warcraft où je parle à la limite sans montage ni rien où je filme même la partie où je coupe ça le screen enfin le screenshot quand même assez enfin le screenshot caméra enfin le screen film screen movie je sais pas comment on dit mais bon voilà vous m'aurez compris tu sais quand je retourne au bureau et hop là je fais le screenshot je me souviens c'était bien foutu de ma gueule enfin remarque j'aurais pu faire pire j'aurais pu filmer avec ma caméra ça fait déjà 13 minutes ça fait que la vidéo complète va durer très longtemps vu que l'autre faisait environ 13 moi je veux arriver premier bordel de merde couille putain alors là normalement si j'arrivais à peu près à son niveau ce serait pas mal et merde c'est chaud ça j'ai peur que ce soit un piège non 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 c'est un piège c'est un piège ah je savais t'as cru que j'allais tu l'aime avoir connard il a cru t'es un fils de pute bref je savais c'était cramé putain mais je le sentais mais cette espèce d'instinct tu sens que tu te fais avoir déjà il t'en donne pas je sais pas tu le sens quand les gens veulent te couiller oh putain vous l'auriez c'était juste trompé de touche je sais pas mais en tout cas moi je le sentais ah connard je suis plus dans le ah bam bon bah on aura fait que j'étais troisième oh putain j'avais même pas vu ça troisième et dans le top 3 en fait on va dire que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est quand même assez longue donc 200 200 2440 2018 23 à 34 23 minutes 34 au total oui enfin j'avais commencé la vidéo avant après je veux dire donc oui donc là ça fait 15 minutes mais 15 minutes c'est le temps où j'étais dans le leaderboard c'est exactement en fait ce qui est marqué ici parce que j'ai lancé ma vidéo pile le moment où j'étais là dedans top position j'ai bouffé 58 personnes c'est quand même énorme et 2440 c'est pas rien j'aurais voulu atteindre les 3000 j'ai été troisième bon bah je pense qu'on peut arrêter la vidéo là et à la prochaine pour de prochaines vidéos d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite pub pour l'application mobile et non ce n'est pas une pub faite sur la vidéo un placement de produit mais non c'est bien juste de cliquer là dessus ça vous emmènera pour vous abonner à ma chaîne voilà voilà donc là c'était une vidéo pas let's play pas tuto une vidéo classique un peu du squeezy like j'allais dire mais voilà donc à plus pour de prochaines vidéos salut